bonjour tout le monde c'est rapio petite vidéo aujourd'hui non pas sur le terrain petits soucis de santé donc qui ne me permettent pas d'aller détecter comme d'habitude donc j'ai décidé de faire une petite vidéo tutoriel ou du moins explicative par rapport à ce que moi j'ai compris de l'affichage x y du Deus 2 alors d'emblée le x y peut paraître austère moi le premier j'ai quand même eu du mal à m'y mettre avec un petit peu pratique et puis en essayant un petit peu de comprendre son fonctionnement je dois dire que c'est quelque chose qui est ma foi fort utile avant de continuer la vidéo un remerciement à mon partenaire détecteur point fr si vous avez des questions si vous avez des appareils des détecteurs ou autres à vous procurer n'hésitez pas à vous rapprocher de la boutique vous téléphonez à pierre puis il pourra vous guider sans aucun problème l'affichage x y qu'est ce que c'est alors moi je vais essayer de vous présenter de x y par rapport à ce que j'ai compris par rapport à ce que l'on m'a expliqué et puis surtout par rapport à ce que j'ai pu constater en détectant avant mes petits soucis donc l'affichage x y pour faire simple ça va être la signature des cibles qui va être représenté comme si on avait un oscilloscope en mode x y cet affichage va nous apporter une aide dans l'interprétation de la discrimination visuelle des cibles donc pour faire simple l'affichage va être la visualisation du signal brut de la cible qui va se trouver sous le disque donc sous nos pieds c'est donc une analyse du signal de la cible avec la représentation de sa courbe qui sera différente en fonction de la nature du métal et du sol en fait dans le sol on peut avoir une altération de l'affichage très variable à cause par exemple des sels minéraux des particules féreuses de la magnétite ou un mélange des deux pourquoi pas à plus ou moins forte concentration alors la profondeur de la cible pourra elle aussi altérer l'affichage x y alors comment sélectionner le mode x y sur le 10 2 alors c'est très simple on va dans option on va chercher la configuration qu'on sélectionne ensuite on va rechercher le profil donc là le grand TID et le x y est ici il suffit de revenir en arrière et le mode x y est sélectionné donc c'est vraiment très très simple le mode x y est très intéressant parce qu'on va se concentrer et à la fois sur l'audio et en même temps sur la signature de la cible à l'écran je vais vous donner des exemples mais en théorie une bonne cible va avoir un visuel en diagonale qui va partir en bas à gauche pour aller jusqu'en haut à droite et une mauvaise cible ferreuse par exemple aura un visuel qui partira du haut à gauche vers le bas à droite ou inversement mais en tout cas la diagonale sera inversée attention cependant sur un terrain minéralisé ou de sable noir chaque balayage va être accompagné d'une ligne horizontale sur l'affichage x y donc au milieu de l'écran alors cette ligne horizontale va être intéressante à décrypter puisqu'elle va nous indiquer que le sol est minéralisé et on pourra faire l'analogie par exemple avec l'affichage du fer à cheval avec la force de minéralisation qui s'affichait donc on peut rajouter que chaque balayage va être accompagné d'une ligne horizontale ça va pouvoir modifier le visuel du mode cible en la déformant et ça va venir impacter la signature d'une bonne cible donc c'est quelque chose à prendre en compte et de toute façon dans le doute quel que soit le mode d'affichage que l'on utilise dans le doute en creuse alors je vais bien vous parler des difficultés qu'on peut rencontrer quand on détecte sur des sols minéralisés du sable noir avec la fameuse ligne horizontale donc ça je vous montrerai un exemple tout à l'heure mais pour être un petit peu plus précis et plus visuel j'ai sélectionné quelques cibles que je vais faire passer devant le disque pour vous montrer à quoi correspond le X, Y de ces cibles donc là j'ai pris une 2€ donc on voit une belle diagonale autre exemple avec un ferreux donc on voit bien que la diagonale est à l'opposé sachant que en bas à gauche, en haut à droite ça va correspondre à tout ce qui est non ferreux en haut à gauche et en bas à droite ça va correspondre à ce qui est ferreux autre exemple qui peut être intéressant les capsules de bière que l'on trouve en quantité sur nos plages vous voyez la signature particulière c'est dans le bon sens mais ça fait une petite ellipse alors si je rapproche vous voyez que là ça part dans tous les sens et en reculant on voit les ellipse qui se forment ou en tout cas une forme qui n'est pas celle que l'on avait tout à l'heure avec la 2€ par exemple je veux prendre un petit bout d'aluminium pour vous montrer également la signature X, Y indice de conductivité 38, 40 encore du l'aluminium avec un emballage de médicaments on peut également prendre un tout petit bijou en argent voilà c'est de l'argent la diagonale est dans le bon sens une petite bague en argent éventuellement et pourquoi pas une petite chaînette alors vous savez que les chaînettes c'est quelque chose d'assez compliqué à prendre une petite chaînette en argent avec son pendentif voilà pour les différents exemples alors tout à l'heure je vous ai parlé des difficultés qu'on rencontrait de temps à autre sur nos plages avec des sols minéralisés, magnétiques et cette fameuse ligne horizontale on va essayer de reproduire cette ligne horizontale même en étant à la maison alors je n'ai pas de ferrite à disposition mais j'ai un pin pointeur en l'occurrence le MI6 que vous pouvez bien sûr vous procurer chez Detecteur.fr à savoir que les pin pointeurs ont de la ferrite à l'intérieur à l'extrémité donc pour reproduire cette ligne horizontale regardez ce qui se passe quand j'approche le pin pointeur il y a une ligne horizontale si maintenant je prends une bague en acier pas de problème elle la prend très très bien en revanche si je mets la bague en acier sur le pin pointeur à vue donc avec de la ferrite qu'est-ce qui se passe ? j'ai un indice j'ai bien quelque chose en XY mais qui est complètement déformé mais j'ai une tonalité qui n'est pas forcément agréable si maintenant je vais dans les options et que j'accepte le magnétique donc que je me mets en accepte magnétique du sol qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? toujours pas de problème la ligne horizontale ma bague en acier pas de problème et maintenant si je mets ma bague en acier comme tout à l'heure à l'extrémité du pin pointeur le XY est déformé mais j'ai un son qui est très net en désactivant l'accepte magnétique sol et voilà un des points positifs du XY va être que c'est un bon indicateur pour régler correctement le détecteur à savoir si on doit adapter la réactivité par exemple ou si on doit se demander si on va rester on accepte sol magnétique oui ou non selon le terrain que l'on pratique alors ça va être aussi utile pour adapter les programmes selon les terrains en fonction de ce que l'on va constater puisque je vous rappelle que chaque programme a ses fréquences maximum on pourra donc en conséquence adapter la fréquence maximum en fonction de ce que l'on va constater sur le XY c'est aussi simple que cela alors une chaînette par exemple une chaînette très fine de l'alu va avoir un XY à l'horizontale sur un terrain difficile il faudra donc vérifier et creuser comme je le disais tout à l'heure dans le doute on creuse donc pas de mauvaise surprise si vous avez un signal à l'horizontale pour ces cibles ça va signifier que le sol est tellement magnétique qu'il va écraser leur courbe à l'horizontale on peut se demander si l'affichage XY a ses limites alors pour répondre à la question moi je dirais que même si ce n'est pas une analyse visuelle parfaite il va y avoir certaines cibles surtout dans les bas conducteurs en fait qui auront une signature en aplat on pourra cependant les distinguer de la minéralisation qui elle aura une ligne horizontale mais un seul trait pas une ligne horizontale instable donc un trait va se dessiner nettement à l'horizontale au milieu sans débordement à chaque balayage quand le terrain sera minéralisé on peut rajouter qu'avec l'accepte magnétique oui ça va être un gros plus et ça va être parfait pour pouvoir détecter dans de bonnes conditions donc on pourra déjà entendre la totalité du sol et puis le fait d'avoir et l'audio et le visuel va nous permettre justement d'appréhender au maximum et dans de meilleures conditions des cibles qui seront sous nos pieds on peut dire qu'il y a deux cas de figure pour analyser une cible sur un terrain très propre il n'y aura pas la fameuse barre horizontale on pourra donc augmenter éventuellement la sensibilité sans problème si on tombe sur une capsule avec une discrie basse le bcaps à zéro et pourquoi pas le silencieux à zéro je dis ça pas forcément au hasard le détecteur pourra émettre un bon signal mais en XY on verra de suite que la cible n'est pas bonne alors en revanche cette indication qu'on va définir en signature cible sur le XY si on est sur un terrain on va dire rempli de ferreux une bague en or à côté de ferreux pourrait émettre exactement le même type de signature qu'une capsule isolée sur terrain propre donc encore une fois il faudra creuser alors à savoir que l'indice de conductivité passé à une certaine profondeur n'aura plus ou peu de valeur réelle il faudra donc se fier à mon avis à l'affichage XY et à l'audio qui eux seront beaucoup plus fiables alors dès qu'on va atteindre une certaine profondeur le TID comme je disais va être moins précis et il sera encore moins précis si jamais le sol est minéralisé parce que la valeur du sol va venir s'ajouter à l'analyse de la cible si on a un signal qui est assez franc et qu'au milieu de l'écran XY il n'y a pas de visuel significatif avec par exemple une belle diagonale on pourrait estimer que la cible est profonde alors on accepte un liti que oui il y aura des petites variations de sol qui seront acceptées comme des cibles et des cibles qui seront vues comme des valeurs sol donc si une cible est vue comme une valeur sol le TID ou le XY va afficher quelque chose dont on ne s'attend pas forcément donc attention à savoir qu'avec une réactivité basse la nature du sol va venir impacter l'analyse de la cible forcément par exemple une 2 euros profonde va pouvoir sonner comme un ferreux alors il y a une petite astuce c'est de se mettre en disque 0 quand on utilise le XY alors il y aura une petite concession c'est qu'il faudra accepter de creuser plus alors attention cependant ce sera utilisé essentiellement en terrain propre je rappellerai que les cibles seront plus nettes avec l'avantage par définition de ne pas avoir de problème d'éventuels masquages qui seront liés au ferreux étant donné que la discrie sera à 0 le fait de se mettre en disque 0 donc en tout métaux va permettre de choisir une réactivité plus basse en occultant les masquages qui seront liés à une éventuelle minéralisation ferreuse alors au contraire le tout métaux lui va venir amplifier le signal profond avec un son qui sera uniforme et pas achuré avec des coupures en somme des sons ferreux donc voilà je pense avoir fait un petit peu le tour de cet affichage XY qui peut paraître austère qui peut paraître compliqué donc j'avoue que quand on s'y met c'est pas forcément évident mais encore une fois en faisant des tests en prenant le temps d'essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et puis en faisant passer sous le disque différents métaux que ce soit des métaux conducteurs pas conducteurs ou peu conducteurs on arrive à se faire une idée alors le petit plus je trouve alors là je vais donner un avis qui est strictement personnel quand on utilise le XY qui est associé au mode pitch du moins à la tonalité pitch je dois dire que c'est quelque chose qui est vraiment très très riche d'enseignements et maintenant que je l'ai essayé et maintenant qu'on m'a un petit peu convaincu quand même de m'y attacher et puis de comprendre un petit peu pourquoi l'utiliser et bien c'est quelque chose que je garde maintenant dorénavant à chaque sortie puisque pour moi c'est vraiment bénéfique et l'affichage grand TID je l'ai mis de côté voilà donc avant de terminer toujours un remerciement aux abonnés alors désolé encore une fois de ne pas être présent ces derniers temps par rapport aux vidéos mais des petits soucis de santé font que parfois et je pense que vous comprendrez il y a des priorités donc plutôt que de se faire mal à être détecté pour sortir des vidéos vaut mieux prendre soin de soi allez n'oubliez pas j'avais oublié le code promo RATEO 5% de remise chez mon partenaire et puis n'hésitez pas à les appeler de ma part ils sont de bons conseils et puis ils sauront répondre à vos attentes allez à bientôt